A Cannes, Emmanuel Béart a éclipsé hier soir Madonna et ses justice. Elle était encore plus nue que la star américaine, mais à l'écran seulement et pour les besoins du cinéma, le vrai. Le film, c'est La Belle Noiseuse, un film marathon de 4 heures tiré d'une nouvelle de Balzac. Le scénario raconte l'histoire d'un peintre qui reprend 10 ans après le même tableau. Lui, c'est Piccoli. Le modèle du tableau, c'est donc Emmanuel Béart et apparemment c'est très réussi. Tout le monde a très vite oublié la bombe Madonna. La croisette en folie, c'était la nuit dernière autour de Madonna. 10 000 personnes assiégeant l'entrée du palais dans une cohue extérieure dont on se souviendra sans doute plus que du film présenté ensuite. Madonna partit, retour à la sélection officielle avec le troisième film français en compétition. Inspiré librement d'une nouvelle de Balzac, La Belle Noiseuse de Jacques Rivette évoque les difficultés de la création artistique à travers la relation mystérieuse entre un peintre et son modèle. Je vais essayer de le perdre pour un tableau. De toute façon, si Nicolas n'allait pas jusqu'au bout, je le perdrais. Nous tous, quand on pense au peintre qui regarde une femme nue et qui la peint, on pense tout de suite aux choses sensuelles, érotiques ou salaces. Ce n'est pas du tout ça. C'est un regard à travers le secret, l'âme de ce modèle. Est-ce qu'il va pouvoir trouver son secret à lui ? Et aussi, comment ça bouge encore ? Comment est-ce qu'il faut le casser ? Présenté à Cannes dans une version de 4 heures, le film sortira en salle réduit de 2 heures. Actuellement en cours de montage, il sera toutefois au dire du réalisateur sensiblement différent de la version originale.